Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Nicolas, tu l'as évoqué, donc tu es malvoyant de naissance. C'est un diagnostic qui a été connu dès ta naissance ou il a fallu quelques mois ou peut-être quelques années pour le mesurer ? Alors, il a fallu quelques temps parce qu'au départ, quand on est, on n'a pas une activité visuelle qui se développe tout de suite. Mais c'était quelque chose qui était possible dans le sens où ma mère a cette déficience visuelle. Donc, c'est génétique, mais ce n'est pas forcément réditaire. Donc, typiquement, dans ma famille, mon frère et moi, on l'a eu tous les deux. Mais tous mes cousins et cousines ne sont pas malvoyantes ou malvoyants. Est-ce que ça a pu poser dans ton enfance et ton adolescence des limites sur tes envies aussi ? Je pense notamment au sport, aux activités sportives. Est-ce que ça peut être un frein dans tes envies ou est-ce que ça ne t'a jamais empêché d'aller ? Je sais que tu as fait du foot. Ça ne t'a pas limité dans ces envies de pratiquer et quand même, ce n'était pas forcément très évident pour toi ? Si, forcément, ça m'a limité parce que je pense que quand on est plus jeune, on se limite beaucoup plus. Forcément, j'étais dans une campagne où le handisport n'était pas développé. Je pense que si j'avais grandi à Lyon, peut-être que j'aurais pu connaître le C-SIFOOT, par exemple, plus tôt. Et peut-être que j'aurais pu continuer à pratiquer. Mais c'est vrai que j'ai arrêté de faire du foot. J'ai arrêté quasiment tout sport. J'avais fait un petit peu de natation, mais ça ne m'avait pas plu. Il n'y a pas eu ce déclic. Forcément, je me limitais. J'allais jouer de temps en temps avec des amis, mais c'était un petit peu galère pour voir le ballon. Donc, forcément, tu es là, mais on ne te fait pas la passe. Donc, tu fais moins de sport. Et puis après, vu que je n'étais pas bien avec mon handicap à un moment donné, je m'étais un peu réfugié dans la nourriture. Et j'étais devenu obèse aussi. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'était limitant. Et en plus, je me limitais moi-même sur les activités. Ta vie, Nicolas, elle a un peu changé, en tout cas dans le registre sportif, suite à un échange que tu as eu avec une patiente en août 2021. Je ne sais pas si c'était la première fois que tu entendais parler de l'UTMB ou plus généralement du trail. Ça a ouvert un nouveau champ des possibles pour toi ? Ou si c'était peut-être un intérêt ou levé des freins que tu te mettais peut-être à un jour te lancer sur du trail ? Oui, c'est ça. En fait, du coup, j'ai été diplômé en juillet 2021. Et en août, j'avais une patiente qui venait me voir et qui aimait beaucoup courir, fait beaucoup de marathons, etc. Et elle me dit, vous avez vu le week-end là qui va arriver, il va y avoir l'UTMB. Je suis sûr que c'est les Français qui vont gagner. Je dis, ok. Je dis, c'est quoi l'UTMB ? Parce qu'honnêtement, le trail, je ne connaissais pas. L'UTMB, encore moins. Elle me dit, vous ne connaissez pas le trail, l'UTMB ? Kylian Jornet et tout. Je dis, alors Kylian Jornet, comme ça de loin, ça me dit à peu près quelque chose. Et encore, je ne sais pas trop. Mais du coup, elle me parle, elle m'explique, etc. Et puis, le week-end arrive et je suis un peu. Je ne connaissais pas du tout Mathieu Blanchard. Mais je suivais sa compagne, Alix, sur les réseaux. Et elle avait fait des stories. Et donc, j'ai suivi ça. Et je me dis, c'est cool, ça a l'air sympa ce truc-là. Mais je me suis dit, un truc comme ça, pour moi, ce n'est pas possible. Visuellement, ça n'est pas possible. Et puis, finalement, je dis, bon, j'en parle avec mes collègues. Et je leur dis, il y a un truc à Lyon, Lyon Urban Trail. Bon, c'est un trail urbain. Je vais aller essayer. J'ai essayé. J'ai dit, allez, tiens, l'année prochaine, on y va. Et puis, pourquoi pas essayer d'aller faire une santé Lyon, tiens. Hop, voilà. Quand tu dis ça, on y est allé, ça a l'air très simple comme cheminement. Est-ce qu'il y a quand même de l'appréhension, des doutes, des questionnements ? Ou tu es plutôt fonceur ? Et à partir du moment où tu as décidé que ça pouvait être pour toi, tu ne poses pas trop de questions, tu signes. Et puis ensuite, place aux doutes, tu te lances ? En fait, je ne me suis pas vraiment posé de questions parce que je me suis dit, bon, c'est dans Lyon. Il y aura mes collègues. Et bon, si c'est trop compliqué, même les escaliers, etc., ce n'est pas grave, tu ne vas pas vite et tu verras bien. Donc, j'ai foncé. Par contre, grosse erreur, je ne me suis pas du tout préparé. Enfin, pas assez bien. En tout cas, je courais, mais je n'avais pas du tout fait dénivelé. Je n'avais jamais fait dénivelé. Bon, j'ai compris. Pourtant, je suis kiné. Mais voilà. Et du coup, j'ai dit, ah, c'est cool. Et puis après, je me suis dit, bon, on va augmenter ça. On va aller chercher plus loin l'année prochaine pour voir ce que ça donne. Donc, un semi. Après, un Lyon Urban Trail plus long. Donc là, j'étais beaucoup plus préparé. Je m'étais préparé à faire du dénivelé tout seul, etc. Et après, premier trail nature. Et c'est là où j'ai eu une phase de doute. Je me suis pris une bonne gifle quand même. Parce que quand on arrive sur un terrain qui descend à 30% et qu'en fait, on a l'habitude de faire du 30% sur du béton. Et là, on arrive sur un terrain mi-ombre, mi-soleil avec des racines et des cailloux. Et là, je me suis dit, il y a moyen que je me fasse mal là quand même dans l'histoire. Je ne me suis pas fait mal parce que j'ai été prudent. Mais du coup, j'ai été disqualifié parce que j'étais trop lent. Là, les courses précédentes que tu as évoquées, tu les as faites seules hormis l'assistance que tu as pu avoir dans la descente. Est-ce que tu arrivais à les courir seules ? Oui, j'y arrive. Maintenant, j'arrive à courir dans Lyon tout seul. Quand il fait nuit, c'est compliqué. Quand il fait nuit, je vais sur la zone où je m'entraîne d'abord en métro ou en tram. Parce que ça reste compliqué. Et le pire, c'est quand il fait nuit et qu'il pleut. Là, je ne vois plus rien en termes de relief. Et à partir du moment où il pleut, pour moi, tout a la même couleur dans la nuit. Plus l'aveuglement des phares, etc. Je me suis dit, là, c'est quand même suicidaire de courir. À part s'il y a quelqu'un avec moi qui me dit, là, on peut traverser poteau, etc. Mais sinon, quand il pleut, c'est impossible. En ville, en tout cas. Sinon, c'est dans le parc qui est juste à côté de chez moi si je fais des petites sorties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada